... Voitures connectées, voitures autonomes, tels sont les mots-clés ici à l'ITU Telecom World à Bangkok en Thaïlande. Ces véhicules sont censés rendre nos vies plus faciles, plus simples et plus sûres. Allons découvrir les dernières tendances. MG Mark très british, appartenant depuis 2007 à un constructeur chinois, on a profité pour présenter un petit SUV très connecté. Je vais vous montrer quand vous êtes dans la voiture et que vous voulez allumer le hotspot Wi-Fi. Je suis maintenant connecté au hotspot de la MGGS. Je peux tout le temps aller sur Internet. On a une application pour la MGGS, un tracking par GPS. Et donc, quand vous ne savez plus où est votre voiture, le GPS en temps réel vous indique où elle se trouve. Les lumières s'allument et on a un bip pour retrouver sa voiture sur le parking. Et comme l'autre mot-clé de l'ITU, c'était la 5G, les constructeurs automobiles mettent les plus grands espoirs dans ses très hautes vitesses de connexion. Vous ne vous connectez pas uniquement à une voiture, mais à un piéton, à une bicyclette, à une maison, à un téléphone portable, à un centre de données. Cela veut dire que vous pouvez avoir plus d'informations sur le trafic, sur la météo. Ce n'est donc pas uniquement une voiture vers une voiture, mais une voiture vers beaucoup d'autres choses. Reste à faire se rencontrer l'automobile et les technologies de l'information et de la communication. Il y a une sorte de plateforme commune parce que l'industrie automobile reconnaît aujourd'hui que l'usage de la 5G lui sera très utile. Nous reconnaissons aussi le fait que cette industrie va nous rendre service en créant des opportunités commerciales. De nombreuses barrières se dressent encore sur la route de l'hyperconnectivité, mais l'avenir est résolument ancré dans ce trait mobile Internet des objets.